Jeudi 26 novembre à 18h30 au café Le Sporting Place Saint-Va, aura lieu un cercle de lecture autour du football. Mais au fait, c'est quoi un cercle de lecture ? Réponse avec les fous à réaction. C'est l'occasion de faire des petites assemblées, des petits groupes, où on va ici s'intéresser à des livres de sport. On va lire un texte sur le foot, sur le foot brésilien, les loges de l'esquive, qui donne l'idée que le foot c'est aussi de l'art. Et donc, la lecture, ce n'est pas simplement un truc pour des intellectuels, c'est pour tout le monde. Et donc, c'est plein de petits rendez-vous comme ça, donc cercle de lecture au pluriel. Il y a eu plein de choses différentes. Par exemple, avec l'école des consommateurs, on s'est intéressé au thème « les livres de nos vies ». Donc, en fait, il n'y a pas de petits livres qui viennent nous parler, nous raconter les livres que leurs parents leur lisaient, ou le livre qu'ils auraient voulu écrire. C'est aussi comment on regarde les choses différemment. Et le livre, ça nous permet aussi de trouver un autre regard et pas de simplement subir les choses. Et l'idée, c'est de partager un petit moment avec les enfants et puis avec leurs accompagnateurs autour de la lecture de quelques albums. Donc, du coup, on a demandé à plein de gens autour de nous, et puis il y a des spécialistes du livre aussi, de médiathèque ou de librairie, quel était le livre pour les enfants qu'ils garderaient, s'ils pouvaient en garder qu'un seul. Donc, on a accumulé comme ça un corpus d'une quarantaine de livres. Alors, on ne lit pas les 40 livres parce que ce serait un coup trop long, mais on en lit quatre pendant la représentation, qui est aussi une représentation musicale. Donc, il y a une sorte de chasse au trésor avec la comédienne et puis la musicienne à la recherche de ces livres. Donc, ils cherchent des livres et puis ils en trouvent quatre qui sont des livres chéris, c'est-à-dire qui nous ont été confiés par d'autres lecteurs et puis qu'on transmet à notre tour à ces tout jeunes futurs lecteurs, on espère.